Musique Le ballon au bout du pied Quand on a trouvé le bon équipier Une passe, un crochet Et on a marqué Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Tom, Olivier Ils sont venus pour gagner Car ils font battre le don Olive et Tom Ils sont toujours en forme Tom, Olivier Son super entraîné Olive et Tom Ils sont venus pour gagner Olivier 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 Oui Une lettre d'Allemagne pour toi. Quelque chose me dit que c'est de Thomas. Il s'est tout de même décidé. Cher Olivier, excuse-moi d'avoir mis si longtemps à t'écrire, mais entre l'école et les entraînements, je n'ai plus une minute à moi. J'ai appris que vous vous êtes qualifié pour le championnat. J'espère que vous le remporterez pour la troisième fois. Quoi qu'imbattable comme vous êtes, il est plus facile de compter vos victoires que vos défaites. Blague à part, je joue au foot presque à longueur de journée et je suis même un entraînement comme dans un tournoi de très haut niveau. Et tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Figure-toi que l'autre jour, je faisais un peu de footing et bon, sur qui je tombe ? Ben ! Eh oui, venu de France exprès pour me voir. Salut Thomas ! Ben ! Oh ben c'est pas vrai ! Eh si ! Il a vu Ben ! Donc tu habites en France avec ton père maintenant. Oui, et je dois te dire que ça nous change de Tokyo, mais papa m'a emmené avec lui étant donné qu'on lui avait offert une situation intéressante qu'il a fini par accepter après mieux réflexion. On dit que la France est la patrie des peintres et comme je sais que c'est le métier de ton père, mieux vaut être là où ça se passe. De toute façon, l'important c'est que toi tu sois là. J'ai profité que j'étais en vacances pour demander à mon père de venir te voir. Je commençais un peu à m'ennuyer de mon vieux copain Thomas. Moi aussi je pense souvent à toi et à nos amis de la New Team depuis que je suis ici. J'étais loin de me douter que tu allais t'installer en France, sinon tu penses bien que j'aurais essayé de te contacter. Même chose pour moi, parce que c'est tout à fait par hasard que j'ai appris que tu étais en Allemagne. Tu aurais dû voir ça. Je lisais tranquillement une revue de foot et je vois la photo de mon équipe. Oh quel choc ! Comme moi tout à l'heure. Mais cette équipe-là n'était pas très importante. Figure-toi que j'ai été approché par des gens sérieux qui m'ont vu jouer et qui voudraient m'engager en division A. Ah ce serait génial dis donc ! Et comment ? Mais toi de ton côté tu trouves le temps de jouer au football ? Évidemment ! Il faut te dire que c'est le sport national en France et que les amateurs ne se sentent plus depuis que l'équipe nationale a remporté le championnat d'Europe. Ils se prennent tous pour platiner ma parole. Remarque qu'il est aussi célèbre en Allemagne qu'en France. Sous-titrage ST' 501 Tu ne vois pas qu'on devienne des stars du foot, nous aussi, et que la presse et la télé nous accueillent comme des héros nationaux à notre descente d'avion à l'aéroport de Tokyo. Rien n'empêche que notre grand rêve devienne réalité. Ça ne serait pas super si on jouait un jour ensemble dans une équipe de classe internationale. Puisque tu es du même avis que moi, dépêche-toi de reprendre l'entraînement. Oui, t'as raison, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Eh, dis donc, est-ce qu'on peut jouer avec vous ? Pourquoi pas, si vous en avez envie, venez. À toi ! D'accord. T'as vu comme ils jouent bien ? Plus que bien. C'est comme ça que ça s'est passé. On a fait une petite partie pour s'amuser et j'ai trouvé que Ben s'était drôlement amélioré. D'ici, est-ce que lui aussi, il passe professionnel ? Je te joins une photo que j'ai prise ce jour-là. Garde-la en souvenir, si tu veux. Bon, Olivier, voilà, je te laisse. T'as mon adresse et celle de Ben. Écris-nous. Et encore bonne chance pour le championnat, mon vieux Olivier, ton copain Thomas. Ça me fait plaisir d'avoir eu de ces nouvelles. Bien content que le fou de çaille pour lui, comme pour Ben. Ils deviendront des stars internationales. Je suis prêt à le parier. Moi aussi, je mettrai le paquet quand j'irai au Brésil. Tom en équipe d'Allemagne, Ben en équipe de France et moi, tout simplement, dans les rangs du Brésil. C'est pas des fondus de rêver, non ? Et on se retrouvera tous sous le maillot du Japon. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Excuse-moi, Marc, on l'a cherchée un peu partout. Il a disparu. Hein ? Plus de capitaine. Tu nous as donné l'habitude de te battre comme un tigre. Et là, on t'aurait cru au cirque, tout simplement. Au cirque ? Moi ? Oui, dans une cage. Et un tigre en cage, ça ne mord pas. Ça se contente de regarder passer les proies en rêvant au bon temps où il était encore capable de les terrasser. Quelque chose a changé. Tu n'es plus le Marc que j'ai connu. Tu fais du sentiment. Tu ne te serais jamais comporté de cette façon il y a un an, dans les mêmes circonstances. Tu aurais continué à jouer sans te soucier de cet incident comme tes coéquipiers. Tu ne te serais pas penché sur ton adversaire pour lui murmurer des mots doux. Et tu l'as fait. Ce n'est pas comme ça qu'on se conduit. Ce n'est pas non plus ce que je t'ai appris. On peut être sentimental à la rigueur. Mais ce qui est impardonnable, c'est de montrer ses moindres faiblesses à l'adversaire. Tu ne bronchais pas d'un millimètre quand tu jouais sous ma direction. Tu suivais ton chemin tout droit sans te préoccuper des autres. Tu es devenu une fillette, un enfant de cœur. Je connais Olive depuis longtemps. J'ai passé des heures seule avec lui. Et pourtant, je n'ai jamais osé lui dire. Le chat de la voisine aime la bonne cuisine. Qu'est-ce que tu dis ? Je n'ai rien compris. Je t'aurais parlé turc, c'était pareil. Tu penses tellement à Olivier et à ce championnat que tu es dans les nuages. Et tu te dis que s'il gagnait, il partira au Brésil et que toi, tu ne le reverrais plus. Écoute, Paty, ça ne ressemble à rien. Tout le monde t'a connu intelligent, t'es gay. Et t'es devenu triste à un point que ça frôle la bêtise. Plus le temps passe, moins t'as de chance. Je te rappelle que tu n'as plus que six mois devant toi, six petits mois. Et tu le laisseras s'en aller comme ça sans qu'il sache ? Il faut que tu lui parles dès que tu en auras l'occasion. Que tu lui dises que t'es amoureuse de lui. Je suis sûre que tout ira mieux après ça. J'aurais beau dire tout ce que je voudrais, ce n'est pas ça qui l'empêchera de partir au Brésil. Il ne rêve que de ça jour et nuit, alors que je l'aime ou que je ne l'aime pas. C'est le dernier de ses soucis. Plus que six mois devant moi. Tu verras, Tom. On réalisera notre rêve un jour. On jouera ensemble dans une grande équipe. Ça sera formidable de se battre jusqu'au bout et de vaincre. Je m'ennuie beaucoup de vous deux, Ben et toi. À bientôt, Olivier. Alors comme ça, Ben est en France ? Ouais, à Paris avec son père. Il a l'air de s'y plaire d'après ce que je sais. Et comment ça se fait qu'il est photographié avec Thomas ? Il est allé le voir en Allemagne. Hé ! Fais voir la tête qu'ils ont. Tu permets que je regarde aussi ? Oh, qu'est-ce qu'ils ont de si extraordinaire, ces deux gars-là ? Tu les connais pas ? Ben et Thomas, ils étaient avec nous à la New Team quand on a remporté le championnat pour la première fois il y a trois ans. T'as dû voir leurs photos dans le journal. Et si tu les as vues, eux, tu m'as vu moi, obligatoirement. Tu sais combien il y a eu de photos de moi ? Zéro. Oh, tu dis n'importe quoi. T'étais même pas née à ce moment-là. C'est toi qui dis n'importe quoi. Suzy n'a pas attendu l'arrivée du New Team pour s'intéresser au foot autant que toi. Avoue qu'il y a deux choses qui t'intéressent. Moi en premier et Marc en second. Marc, je dis pas, mais alors toi, mon vieux, oublie. Et où il est, Olivier, à propos ? Je crois qu'il s'entraîne. Et pâtit ? Zut, alors. Je n'arrive pas à ajuster mon tir aujourd'hui. Faudrait pas que ça m'arrive en plein championnat. Peut-être un petit manque d'entraînement ? Allez, Olivier, c'est pas le moment ! C'est bien gentil tout ça, mais ce n'est pas à moi. C'est à lui que tu dois avouer tes sentiments. Comment je vais faire ? Oh, je te supplie, Olivier, ne pars pas. Tiens, c'est pas compliqué. Si tu me quittais pour aller au Brésil, j'en mourrais. Oh non, il va me rire au nez si je lui dis ça. Il faut que je trouve autre chose. Je te préviens, si tu pars, je te défigure à coup de griffe. Mais qu'est-ce que je raconte ? Je suis en horde de la violence. Salut, Patti. Quoi de neuf à part ça ? Vas-y, Patti, te dégonfle pas. Dis-lui que tu l'aimes une bonne fois pour toutes. En fait, je voulais te dire que... T'es au courant que j'ai reçu des nouvelles de Ben ? Oui, Thomas m'a écrit, et pas que ça. Il m'a envoyé une super photo, ils sont tous les deux. J'espère qu'on va faire carrière tous les trois. J'ai drôlement hâte d'aller au Brésil, je te le cache pas. Je foncerai voir Roberto. Je suis sûr qu'il acceptera de devenir mon entraîneur et je deviendrai un pro grâce à lui. Mais je dois mener la New Team à la victoire avant ça. Je franchis cette étape et il ne me reste plus qu'à réaliser le grand rêve de ma vie. Tout ça dans moins de six mois. C'est pas possible, il ne pense qu'à ça. Je souffre sous son nez et il ne s'en aperçoit même pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire, mais que tu n'oses pas. Oh, c'est pas que j'ose pas, non, non, je voulais te faire une surprise. Je t'ai préparé un sandwich au cas où t'aurais une petite fin. Super ! Fais voir. Y'a pas à dire, Patty, tu fais les meilleurs sandwiches du monde et des environs. Je suis sûr que le gars qui tombera sur toi fera l'affaire du siècle. Merci du compliment. Y'a rien à faire. Ce garçon ne pense qu'au foot, il a cassé la croûte. Je préfère pas voir ça. Bah, où tu vas ? Tu n'es pourtant rien, dites-moi. Tu t'es gâté, Alateau. Et quand un fruit commence à se gâter, dis-toi bien qu'il n'est pas loin de pourrir. Tu étais assis des verres à la mupette et maintenant tu te contentes de faire joujou avec un ballon parce que tu as changé de mentalité. Il a raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Continue à me suivre un peu en retraite. Attention, les gars, il faut vous démarquer. Allez, New Team, continuez comme ça. Quelque chose ne va pas. Euh, oui, non. C'est pas vrai. Si c'est toujours cette histoire avec Olivier, il faudrait que tu arrives à prendre une décision. Non, non, Evelyne, je te jure que ça ne servirait à rien. Allez, New Team, bravo, les gars. Bon, alors, tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous sommes chargés de trouver le thème du concours de photo. Alors, voilà l'idée que je vous soumets. Chacun propose un thème en attendant son tour. Et si nous n'arrivons pas à nous entendre, on vote à la majorité. Hum, oh, bah, qu'est-ce qu'elle est extra, cette petite. Oh, bah, je me sens en pleine inspiration. Oh, qu'est-ce que t'en dis, Franck? Franck! Oh, bah, excuse-moi, tu disais... Tu peux descendre, machin. On est arrivé. T'es terminé, cela dit, on en était à la proposition d'un thème pour le concours. Oh, bah, alors, là, je sais ce qu'il vous faut. Oh, bah, je vous propose la fille de vos rêves. Vous êtes d'accord pour vous entraîner comme des bêtes en vue du championnat? Ah, ouais, ouais, ouais! Qu'est-ce que devient Marc? Ça fait deux jours qu'on ne l'a pas vu. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Bon, ça suffit comme ça, les enfants, terminés pour aujourd'hui. Une minute de plus, ça se m'écroulait. Tiens. Merci. Attends, j'arrive. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est différent, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, là, là, je suis pompée dans un état pareil. Comment voulez-vous qu'un gars fasse ses devoirs? Je suis bon à rien quand je suis fatiguée. J'ai l'impression que t'es souvent fatiguée ou que t'es bon à rien de nature. Et ta soeur! Hé, les gars, vous avez vu Olivier? Je ne rentrerai pas tant que je ne serai pas arrivé à manier la balle comme il faut. Roberto me l'a répété cent fois. C'est à la précision du tir qu'on juge un joueur complet. Passe-moi une autre balle. Et une autre balle pour monsieur. Plus le temps passe, moins t'as de chance. Tu n'as plus que six mois devant toi. Ça m'inquiète. T'as l'air fatiguée, Suzy. Je vais te relayer. Ne vous battez pas. Quand tu voudras, Olivier. Très bien. Moi, je ne vais pas fatiguer, tu crois? Oui, pourquoi? Quand Paty te dit que t'es fatiguée, t'es fatiguée. Tiens. C'est dingue. Ce n'est pas sa place. Pourquoi il fait ça? On prend l'entraînement. Permettez-moi de vous rappeler que le championnat débute après-demain. C'est plus en jour qu'il faut compter. C'est en heure. Olivier l'a compris. C'est pour ça qu'il reste sur le terrain. Alors on le regarde se crever tout seul ou on s'y met tous? Il faut y aller. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Comme un rêve, nous voilà. À moi. Ils sont tous avec toi. Super sympa. Fais voir si tu sais encore où sont les filets. OK. Oh, tu peux faire mieux. Et comment qu'il peut faire mieux? Tu y es, Olivier? Ouais. C'est comme ça que je l'aime. Têtu, ardent, volontaire. Un vrai capitaine. Les copains feraient n'importe quoi pour lui. Moi aussi. Seulement, voilà. Olivier Aton, ça c'est un joueur. Laisse-moi te dire que rien qu'à le voir évoluer sur le terrain, j'ai compris qu'il mènerait son équipe au championnat. Mais que peut-on espérer d'un tigre en cage? Il ne peut même plus mordre. Demain, 7 heures. Pas de questions? Ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire? L'entraînement, encore l'entraînement, toujours l'entraînement. Nous ne sommes pas les seuls à nous entraîner. C'est le sort de toutes les équipes qualifiées. Et certaines forces peut-être encore plus que nous. Et tout ça pour rien, parce qu'ils ne battront jamais la New Team. Voulez-vous voir les photos des perdants? Philippe Callahan de La Faillinette? Les frères d'Eric de la Hot Dog. On est fichus d'avance. Il paraît que la Hot Dog s'est nettement améliorée et que les deux frères tiennent des super formes. Lui, c'est Ralph Peterson de l'Alarme. L'équipe qui a sorti la Norfolk. Peterson a un tir du gauche, radouta, même qu'on le dit, capable de tirer dans la lucarne à 30 mètres. Ouais. Je ne sais pas si je vous ai dit que mon cousin Clifford m'avait confié que son équipe faisait des étincelles à l'entraînement. Ah, l'équipe de ton cousin ne me fait pas peur. Je lui ai dit qu'il ne ferait pas le poids devant vous. On verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est l'heure de rentrer. Paul a raison. Je craque de fatigue et de faim. Demain, 7 heures. On est d'accord? Oui! Mais euh... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est chouette. Oh ben plus j'avais, puis elle me plaît. Hé! Mais à quoi vous jouez? Vous pourriez demander la permission? Oh ben... Oh ben c'est pas défendu ici. Vous avez vu son appareil? Pas mal, hein? C'est normal pour un professionnel, n'est-ce pas? Ah ben oui! On a eu la chance de le rencontrer. Il va pouvoir faire des photos de nous, ouais. Hum hum. On en enverra à Thomas si elles sont bonnes. Ben... Non mais c'est-à-dire que ce serait avec plaisir, mais... J'en ai plus qu'une dans mon rouleau et... Allez! 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 Plus fort que ça! Vous n'êtes pas là pour caresser la balle. Vous êtes là pour la défoncer à coups de pied. Il n'y a pas mieux pour les jambes que de forcer la résistance de l'eau. Ça vous fera les muscles aussi durs qu'un bloc de béton armé. Souvenez-vous qu'on ne fait pas des champions avec des chiffres molles. Bon ben, me voilà. Je savais que tu reviendrais. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et quatre-vingt-dix minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire ! Quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe d'un crochet, et on a marqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada